Musique Le but des rendez-vous nature c'était que chaque mois on traite une de nos thématiques qui est en lien du coup avec l'environnement et avec le grand public. Donc chaque rendez-vous peut prendre forme différente, ça peut être du ciné-débat, des jeux de pistes, des sorties nature, des randonnées, des visites de chantier, des ateliers et notamment la grande nouveauté qu'on avait fait l'année dernière, en 2018, c'est l'escape game sur les tourbières. C'est vraiment une idée intéressante qui a montré qu'à travers ce type de communication, on pouvait toucher très rapidement un nombre de personnes, on ne suppose pas, et dans des tranches d'âge qu'on a beaucoup de mal habituellement à toucher. Et donc l'idée c'était de sensibiliser le grand public sur les tourbières qui est une des zones humides, et le thème s'y prêtait très bien avec Halloween, parce que les tourbières ont toujours ce côté un peu mystique, un peu glauque, il y a plein de légendes autour des tourbières, donc ça allait très bien avec Halloween et avec un escape game. Le sujet s'y prêtait bien, en plus on a pu partir d'une histoire vraie qui existe au Danemark, où il y a une momie qui a été retrouvée dans la tourbe, donc on est parti de ça et puis on l'a délocalisé dans les Vosges. Aujourd'hui il n'y a plus de doutes quant à l'évolution de notre climat, ni à l'évolution de la biodiversité qui est en régression dramatique, et donc si les élus ne prennent pas à bras le corps ces deux sujets, qui les prendra, c'est déjà leur rôle premier. Voilà.